Nous, on se rapproche le plus vraiment de ce que font les traders de prop shop, comme il y en a beaucoup à Londres et à New York, et pas encore énormément en France en tout cas. Alors là, ce que tu appelles prop shop, c'est quoi exactement ? Ce sont des sociétés telles, pour en nommer une ou deux comme ça, par exemple, il y a Futex à Londres. En fait, ce sont des associés qui décident d'investir un capital, où admettons qu'on soit là, cinq associés, et qu'on ait chacun, je dis n'importe quoi, peu importe, chacun un million à mettre sur la table, on met chacun un million, et puis on décide de former des gens à trader, et une fois, on leur fait généralement ces deux mois, grosso modo, six semaines de formation, et une fois qu'on les a formés, et bien eux, on leur fournit le capital pour trader, parce qu'eux sont peut-être très bons, mais n'ont pas forcément le capital, et une fois qu'on leur a fourni ce capital, nous, en gros, eux vont récupérer, alors ça varie, ça varie, c'est de l'ordre de 60, entre 60 et 80% selon leur performance, de ce qu'eux produisent comme plus-value. Voilà, et nous, on garde le reste, et donc nous, on apporte le capital à des gens qui, eux, ont l'avantage d'être formés et de pouvoir trader sans avoir nécessairement le capital. Voilà, donc ça, c'est pas du tout pareil, quand je parle de prop shop, c'est pas pareil que le prop desk d'un sell side. Le prop desk d'un sell side, c'est tout simplement le desk, il y a plusieurs desks à l'intérieur d'un sell side, et ça va être le desk qui gère les comptes de fonds propres de la banque, donc l'argent de la banque. Donc, quand vous voulez vraiment aller voir des gros traders, et des mecs qui sont généralement les meilleurs, très honnêtement, ça va être les traders de prop desk côté sell side, parce qu'eux vont aller jouer vraiment l'argent de la banque. C'est pas l'argent du client, c'est pas l'argent, quand je dis du client, ce sont d'autres institutions, mais c'est vraiment l'argent de la banque, la trésorerie de la banque. Et là, eux sont vraiment très très affûtés. Mais nous, on se rapproche plus donc du trader prop desk, comme on vient d'en parler il y a quelques minutes, où eux vont faire du trading au carnet, vont regarder de l'order flow, vont faire aussi du spread de l'arbitrage, mais vont faire du directionnel, ils vont faire des choses comme ça. Donc, on se rapproche le plus de cela. Et moi, c'est ce qui m'intéressait le plus, en fait. C'est pas du tout, en tant que broker, c'est pas du tout ce que je faisais. En tant que broker, on fait de l'exécution d'ordres de clients. Alors oui, on apprend comment le client travaille, on comprend comment le client travaille, on comprend comment les clients raisonnent et qu'est-ce qu'ils cherchent, etc. Donc, c'est intéressant dans ce sens-là, mais on a vraiment une marge de manœuvre qui est relativement, enfin qui est plutôt très restreint, je trouve. Donc, on se contente généralement, on a un outil qu'on appelle un EMS ou un OMS, en fait, qui est Execution Management System. Donc, on va rentrer l'ordre d'un client, on va rentrer généralement un algo, on rentre un ordre et puis c'est un algo qui va venir derrière et qui va aller travailler l'ordre du client de manière à travailler selon justement l'exécution que souhaite le client. Donc, pour moi, c'était un peu limité. J'avais envie de rentrer dans des choses un peu plus, je ne sais pas, un peu plus de challenge, un truc où j'utilisais un peu plus ma tête. Et puis aussi, il faut le dire, où j'allais pouvoir être un peu plus cool quant aux horaires, c'est-à-dire que je n'avais pas besoin d'être sur place à 6 heures du mat' ou jusqu'à 22 heures où je pouvais choisir mes horaires, choisir la même façon de travailler et puis faire ce qui me plaisait le plus. Voilà. Donc, en gros, les raisons indépendantes, je dirais, c'est plus… Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas toute la sécurité d'une grosse structure, mais voilà, on a l'avantage de pouvoir travailler de chez soi, on a l'avantage de pouvoir travailler une heure par jour si on veut, de pouvoir… Enfin, après, c'est un avis perso, mais je trouve que pour moi, c'est aussi important dans la vie que d'autres choses, voire plus. Ok. Très bien. Donc, là, sur ton parcours, je pense qu'on a déjà pas mal d'informations. On va passer à ton quotidien désormais, également à tes projets. Donc, on va commencer peut-être par justement Follow the Flow Trading. Donc, actuellement, ce n'est pas vraiment un site puisqu'il n'y a pas de site, c'est une chaîne YouTube et une présence sur les réseaux sociaux. C'est quoi exactement ce projet ? Quel est ton but en nous partageant les vidéos quotidiennement comme tu le fais ? D'ailleurs, ici, dans le cas de cette émission, moi, tu vois, chaque après-midi, je fais les sessions de trading en direct et quand il n'y a rien qui se passe, on va voir à droite à gauche ce qui se passe. Donc, souvent, je relais tes vidéos en précisant le lien vers ta chaîne YouTube, etc. Donc, on s'intéressera après peut-être plus en détail sur justement ta manière de travailler, ce qui te conduit à étudier ce que tu étudies. Mais déjà, quel est ce projet ? Alors déjà, il va y avoir… Il y a un site qui est en cours de construction, mais l'été aidant, on va dire, on a pris un petit peu de retard par rapport au site. Et l'idée aussi qu'il y ait un forum sur lequel je reviendrai dans quelques minutes parce que l'idée n'est pas du tout de faire un forum, on va dire, en tant que tel. C'est plus un forum de suivi, d'échange d'idées pour les gens qui auront participé d'une manière ou d'une autre à la formation que propose FTF Trading. Puisqu'en fait, ce qu'on s'est dit, enfin, ce que je me suis dit moi-même en justement, ce dont je parlais tout à l'heure, en trouvant une solution qui fonctionnait. Quand je dis qui fonctionne, c'est quelque chose qui fonctionne au jour le jour, donc tous les jours. Ce n'est pas quelque chose qui fonctionne. Les pourcentages ne veulent pas dire grand-chose en plus là-dedans. Mais j'ai envie de dire, si je gagne une fois sur deux ou si je perds une fois sur deux, finalement, ce n'est pas grave que mon père, mais l'idée à la fin de la journée de ressortir, d'avoir des journées gagnantes. C'était mon but et c'est ce dont je parlais tout à l'heure quand je disais que je n'étais pas au départ satisfait de mes performances, etc. Donc, il me fallait trouver une solution retail adaptée à la réalité. Donc, je me suis aperçu en faisant cette recherche parce que moi aussi, comme tout le monde, je vais voir tout ce qui se passe sur les forums, sur les sites. Il y a plein de gens qui font des trucs très bien en français, en anglais. Beaucoup trop de choses en anglais par rapport au français. Malheureusement, il faudrait qu'il y ait plus de gens en France qui s'y mettent. C'est dommage. Mais en tout cas, il y a des bonnes choses en français également. Mais je me suis aperçu que dans la globalité des choses, il y avait quand même peu de choses en français, beaucoup de choses en anglais. Et puis, finalement, tout le monde ne comprend pas nécessairement. J'ai vu des webinaires ou des trucs en anglais avec des mecs qui parlent. Ce n'est pas tellement ce qu'ils disent. C'est très compliqué à comprendre. Mais c'est qu'ils vont parler très vite, qu'ils vont parler. Il faut être vraiment… Il faut très bien parler anglais. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait, en termes de formation, déjà d'une part, pas grand-chose. Formation pure, je parle. Pas grand-chose en français. Et je trouve que c'est dommage parce qu'on n'a pas de raison d'être plus mal informé que tout ce qui est anglo-saxon. Et puis, en plus, tout ce qui est anglo-saxon n'est pas nécessairement de qualité non plus. Donc, voilà. Et puis, j'avais envie de tout simplement, tout bêtement… Ce n'était pas que je pense avoir un savoir absolu ou une vérité que je détiens par rapport aux autres du tout. Il y a plein de gens qui traitent très bien et qui arrivent très bien. Mais c'est simplement que je me suis dit, j'ai réussi à trouver. Et Dieu sait que j'ai bossé et fait de la recherche. Et les journées qui commençaient à 5h du matin jusqu'à 23h minuit, j'en ai faites. Et je me suis dit, j'aimerais bien transmettre ce truc-là parce qu'en français, qui est ma langue d'origine, même si je suis basé à Londres, mais en français, en me disant, j'ai envie de partager ça au départ et puis créer, en fait, une petite communauté. Là, ça revient, on en revient au forum, qui sera la petite communauté des gens qui auront suivi la formation, mais pas dans le sens suivi la formation, dans le sens qu'ils auront une façon de voir les marchés comme je vois les marchés. Qui, encore une fois, n'est pas une solution, n'est pas une vérité absolue, mais qui est une façon d'appréhender le marché qui fonctionne pour moi et qui, a priori, fonctionne aussi pour d'autres gens que j'ai formés, que je suis en train de former, qui suivent la formation, etc. Parce que je fais une formation avec une version vidéo et un suivi personnalisé derrière, ça qui est plus pour quelque chose qui se fait à distance. Et je fais aussi des formations. Là, j'en fais une tout le week-end, de jeudi à lundi, soir, à côté de Londres. Là, c'est vraiment un groupe où on fait une formation en live. Donc, je fais un petit peu des deux. Mais bon, c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps. C'est vrai que moi, mon truc, ma passion, c'est trader. Lorsque j'ai des journées où je trade, aujourd'hui, c'était par choix, parce que c'était live a day et puis il ne s'est rien passé. Et puis, voilà, j'ai décidé de ne pas trader. Mais c'est vrai que les jours où je ne peux pas trader pour une raison ou pour une autre, généralement, je suis assez malheureux. Parce que c'est vraiment, pour moi, quelque chose que j'aime vraiment, vraiment faire. Et c'est vrai que c'est le seul inconvénient, c'est que ça me retient un petit peu. Je ne suis pas en train de trader pendant que je suis en train de faire une formation pendant trois ou quatre jours, c'est évident. Mais sinon, l'idée était ça. L'idée était vraiment de... Je fais aussi des formations en anglais, bien sûr. Mais l'idée était au départ, vraiment, et l'est toujours, principalement de former des gens qu'ils souhaitent, qu'ils souhaitent appréhender tout ce qui touche à l'order flow. Encore une fois, ma façon de le voir à moi, qui n'est pas du tout exhaustif ni universelle, mais de communiquer une méthode qui fonctionne, puisque je l'utilise tous les jours. Et en fait, une partie de ma formation, c'est que je montre. Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis, en gros. J'essaie de montrer, je fais ça pour telle et telle raison. J'explique pourquoi, j'explique comment, j'explique aussi d'autres choses. Mais l'idée est de dire, je le fais comme ça, et de montrer après sur des exemples de trading en live pourquoi je le fais. Voilà un peu l'idée, c'est de créer une petite communauté qui va suivre de l'order flow, qui va faire ça en français, avec un forum derrière, un petit site, etc. En essayant de, j'ai envie aussi, après à terme, d'inviter des gens, des pros, donc des gens qui vont, malheureusement, pas toujours français, mais je vais essayer de le faire autant que possible, c'est-à-dire avoir invité quelqu'un qui travaille dans le développement d'Algo chez un broker, ou chez un sell side, ou quelqu'un qui est trader, qui va trader, je ne sais pas, mon côté de table de négociation, c'est un asset manager. Voilà, c'est d'inviter des pros, puis qu'ils viennent nous parler de ce qu'ils font. Ça, ce sera aussi le but à terme du site et du forum, etc., entre autres. Mais pas parce qu'ils viennent nous vendre un truc, juste parce qu'ils viennent nous parler de leur boulot et on a envie de comprendre ce qu'ils font, pourquoi ils le font, etc. Voilà, donc c'est un peu essayer d'utiliser des contacts que je peux avoir du côté pro pour venir nous parler tout simplement de ce qu'ils font. Voilà, en plus des formations français. Ok, très bien. Et donc, ça, justement, cet aspect, les formations, ça se passera comment ? Est-ce que ça se passera en France ? Est-ce que ça se passera en Angleterre ? Est-ce que ça sera en ligne ? Oui, pour le moment, si tu veux, j'ai essayé de… J'ai fait une formation que certains suivent déjà qui est sous format enregistré. Alors, c'est quelque chose que j'ai enregistré sur une semaine. Il y a trois journées de théorie. Et puis après, il y a deux journées de mise en application de ce qu'on a vu sur les trois jours où j'explique chaque entrée, chaque sortie de trade et pourquoi, surtout par rapport à ce que je décris pendant les trois premières journées de théorie. Donc, en live, sur un compte live. Parce que je me suis aperçu, là, que ce soit en anglais, en français, je ne sais pas trop, mais surtout en anglais, je me suis aperçu qu'il y avait de très bonnes formations, de gens même connus. Mais finalement, il y a énormément de… Moi, c'est ma vision à moi, ce que moi, j'ai ressenti. Mon ressenti, c'était qu'il y avait beaucoup de formations théoriques et finalement, pas assez de mise en pratique. Et je trouve que c'est ce qui manque souvent parce qu'on va suivre une formation. Bon, c'est bien, c'est génial. Qu'elle soit en live, vous allez quelque part dans une salle réservée. Ça peut durer un jour, deux jours, trois jours. Ou ça peut être une formation en ligne ou une vidéo. C'est génial. Sauf que quand vous vous retrouvez devant vos écrans, on vous dit, putain, qu'est-ce que je fais maintenant ? Je n'ai plus personne derrière. Et moi, c'était vraiment mettre en application ce qui est évoqué sur du vrai trading. Et puis surtout derrière, ce que je fais actuellement. Au début, c'est de la vidéo. Mais après, c'est… Et pour l'instant, ça se fait de manière, on va dire, distante. Parce que les gens sont un peu partout. Donc, il y a un suivi que je fais généralement par Skype, par partager d'écran, par téléphone. Ça dépend de ce que peuvent faire les personnes qui suivent la formation. On fait un vrai suivi. Ou c'est-à-dire qu'une fois que la personne a vu la formation, a suivi, elle va me poser ses questions. Elle va me dire, oui, mais voilà, moi, je bosse à côté. Donc, je ne peux pas travailler toute la journée. Je fais tel et tel horaire. Ou je fais tel et tel marché. J'ai tel et tel capital. Qu'est-ce que tu me conseilles ? Quel broker tu me conseilles ? On fait vraiment quelque chose de personnalisé. Certes, à distance. Mais jusque-là, ça se passe plutôt pas mal. Je fais aussi, comme je disais, des formations. Alors, j'essaie de faire des formations de groupe où je me déplace. Là, je suis en Angleterre. Donc là, j'en fais une en Angleterre, en l'occurrence. Mais je fais un petit peu en fonction du besoin. Je ne sais pas si le… J'ai aussi envie d'en proposer en live, en visu, face à face. Je réserve, je loue une salle quelque part dans un hôtel. Et puis, je fais une formation de groupe, comme le font déjà certaines personnes. Une formation de groupe en live, en visu. On se connecte sur Internet. Puis, on fait du trading ensemble en live. où on est formé. C'est pareil, on peut faire ça sur 3-4 jours. Deux journées, par exemple, de théorie. Deux journées de mise en pratique. Ça peut être des choses très ciblées. Là, ce que je fais à côté de Londres, c'est des gens qui veulent quelque chose de… Toujours sur ma méthode et sur l'order flow, mais qui ont des choses très ciblées et très précises qu'ils veulent aborder et d'autres qui ne les intéressent pas. Donc, ça peut être des choses très ciblées aussi. Et puis, je discute aussi avec d'autres personnes, on va dire, plus ou moins connues, qui, pour l'instant, ce n'est pas encore officiel, mais qui, eux aussi, avec lesquelles on va peut-être refaire des choses… Je ne sais pas quel est le terme, si c'est cojointes ou conjointes, peu importe, enfin ensemble, avec des gens qui ne font pas des choses non plus opposées à ce que je fais, mais qui vont être l'idée de se compléter. Eux se spécialisent, par exemple, sur le carnet. Donc, on se spécialisait sur une partie relativement précise de l'order flow et sont des spécialistes en la matière. Et moi, je vais apporter d'autres choses en ce qui concerne l'order flow qui vont venir compléter, si vous voulez, un petit peu le tableau et surtout la formation. Donc, il y a un peu des deux. Il y a du, pour l'instant, à distance, mais je fais aussi du face-à-face. Et c'est vrai que je privilégie, je préfère le face-à-face. C'est plus interactif, c'est plus simple. Les gens vous posent des questions en live. On voit les personnes. On voit quand quelqu'un a l'air perdu. Après, c'est selon la demande. C'est évident. Je te propose de rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec le trading. Tu as dit tout à l'heure, au début, tu avais plutôt une autre approche quand tu as commencé en tant que particulier, qui était plus proche de ce que tu faisais en tant que professionnel. Tu dis que ça n'a pas fonctionné. Alors, quels sont les facteurs, en fait ? Déjà, quelle était cette approche ? Et quels sont les facteurs qui ont fait que ce que tu appliquais en tant que professionnel, ça ne fonctionnait pas quand tu l'appliquais en tant que particulier ? En fait, des choses bêtes et simples. Au début, tel le capital qui n'était pas le même. C'est-à-dire que, bon déjà, un contrat futur, un contrat futur, là, on choisit en tant que… Il y a plusieurs façons de trader, même en particulier, même en retail. Mais bon, la façon dont on a généralement tendance à voir les choses, c'est quand même choisir à faire du directionnel. Après, on peut se hedger, on peut travailler, je n'en sais rien, des trajuries, on peut travailler un indice futur. Et je ne sais pas, on pourrait imaginer, même en tant que particulier, je n'en sais rien, travailler le sous-jacent ou alors traiter l'euro-dollar en forex et puis le 6e futur, on pourrait imaginer plein de choses en tant que retail aussi. Mais c'est vrai que généralement, on se contente de faire un certain nombre de contrats qu'on ne va pouvoir trader par rapport à son capital et puis faire du directionnel en tant que retail. Après, ça peut être du directionnel, ça peut être du scalp, ça peut être de l'intraday, ça peut être du swing, ça peut être… Généralement, on ne reste pas overnight parce que les positions gardées la nuit demandent une marge de folie, donc pour un retail, ça fait cher. Et tout ça, en fait, quand on est pro, on ne va pas faire du directionnel en tant que tel, ça va être une position pour faire de l'arbitrage, on va faire plutôt du spread entre différents instruments ou alors tout simplement, on va avoir un capital… On ne cherche pas à savoir si on va trader 100 contrats futurs ou 200, on est dans des chiffres largement plus élevés. On a une marge de manœuvre, généralement, qui est limitée parce que, comme je le disais tout à l'heure, à moins d'être peut-être du côté prop-desk, sell-side, où là, on aura plus de liberté et plus de liberté de mouvement, d'amplitude de mouvement, sinon on va se contenter, généralement, que les ordres soient travaillés par un algo. Donc, on va rentrer l'ordre dans un EMS qui, lui-même, le système de management et d'exécution d'ordre, on peut lui rajouter un algo, l'algo va travailler l'ordre, va le slicer, va placer un iceberg, voilà, c'est lui vraiment qui gère l'ordre et finalement, on est relativement limité. Donc là, il n'y a plus tout ça, là, il y a en tant que retail, on est devant son écran et puis on se dit quoi ? On se dit, ben, ok, bon, ça fait quoi ? En fait, tout ce qui nous intéresse de savoir, c'est est-ce qu'on va en haut, ou est-ce qu'on va en bas, quoi ? Il y a deux solutions. Donc, c'est un petit peu la question qu'on se pose, au final, c'est ce qui nous intéresse et c'est totalement différent de ce qu'on va faire en tant que pro. Oui, on peut se demander est-ce que ça monte, est-ce que ça défend, mais voilà, il y a des positions que prennent des traders professionnels où ils vont devoir sortir d'une position, rentrer d'une position, acheter des devises, acheter un contrat de futur devise, acheter, on peut imaginer, toutes sortes de situations. Il n'y a pas grand-chose vraiment à voir, là, à l'instant T de la journée, avec le directionnel, est-ce que, tiens, est-ce qu'on va descendre, on est à 31-37 sur le 6E, est-ce qu'on va aller à 10, ou est-ce qu'on va plutôt aller à 20, à 32 dans une heure ? On s'en fout un peu. Et c'est vraiment deux manières de travailler différentes. Et je me suis aperçu, voilà, que je ne pouvais pas placer sans contrat, que je ne pouvais pas travailler de la même manière que je travaillais, et qu'il fallait que je sois assez bon pour pouvoir mettre en place une stratégie qui allait fonctionner sur du directionnel, sur mes capitaux, sur les horaires où je vais travailler, sur les outils que je possède, sur, on peut même après aller plus loin, sur des... Là, moi, je travaille de chez moi, j'ai une connexion, j'ai une connexion, j'ai mon bureau, etc., j'ai une bonne connexion, mais je n'ai pas un serveur dédié avec une ligne radiance qui est reliée directement à l'exchange ou que sais-je d'autre. Ce n'est pas de la... Je ne pense pas qu'on soit dans les millimillisecondes. Donc, tout un tas de choses sur lesquelles qu'on ne peut pas se permettre de faire en tant que ritel, et finalement, il faut... On comprend ce que font les pros, mais il faut presque, j'ai envie de dire, réapprendre ce qu'on fait. Voilà, c'est presque repartir à zéro. Enfin, si on veut être humble sur le truc, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Fabien, mais j'espère. Je ne suis pas perdu en route. Moi, en fait, là, ce que j'ai compris, c'est que oui, oui, tu n'es pas dans les mêmes dispositions, tu n'as pas les mêmes obligations ni les mêmes possibilités, voilà, quand tu es professionnel, tu es une partie d'un tout, en fait, qui est l'entreprise. Donc, tu fais ton rôle et tu essaies de le faire au mieux possible en essayant d'optimiser certaines choses. Alors, finalement, quand tu passes particulier, tu as plus de responsabilité globale, en fait. Tu ne vas pas t'occuper d'un truc spécifique, donc ça amène à ne pas faire exactement la même chose. Et sinon, même de manière plus précise encore, tu dis que de toute façon, tu n'as pas les mêmes moyens, que ce soit en termes d'impact sur le marché ou en termes de capacité technique. Donc, voilà, moi, c'est ça. En gros, si je pourrais résumer ce que tu viens de nous dire, est-ce que c'est ça ? Oui, tout à fait. Et puis, je pense très honnêtement que quelqu'un, je ne sais pas pourquoi, on a tendance souvent à se sentir en... Alors, c'est encore peut-être un ressenti perso, je n'en sais rien, mais on a tendance à se sentir en retail comme un... Et on est un petit, en parlant, on est petit, on n'a pas les capitaux, on n'a pas le matériel, on n'a pas l'infrastructure, on n'a pas... Donc, on dit, je suis petit. Et c'est sûr qu'on ne va pas faire bouger le marché, c'est sûr qu'on ne va pas faire travailler de la même façon qu'un pro, mais quelqu'un qui arrive à s'en sortir, pour moi, qui que ce soit, et quelle que soit la méthode, ce n'est pas ma méthode, une autre, on s'en fout. Quelqu'un, même quelqu'un qui fait des choses que je ne fais pas du tout et qui s'en sort, moi, j'ai beaucoup plus d'admiration qu'un pro. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment... C'est vraiment... Je trouve ça beaucoup plus compliqué. Et là, en fait, je peux comparer les deux. C'est milieu pro, milieu chez soi, en mode retail. Je trouve vraiment que quand on arrive à s'en sortir en tant que retail et quand je vois des gens qui performent en tant que retail, en tant que particulier, franchement, j'ai vachement plus d'admiration. C'est beaucoup plus compliqué. Il y a un facteur, il y a un tas de facteurs. Il y a un facteur temps, facteur argent, facteur stress, facteur fatigue, facteur... Je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas d'algo qui gère mes ordres. Donc, c'est moi l'algo. Il a ses limites, il a la fatigue, il a la rapidité, il a plein de choses. Il fait des erreurs, il fait comme tout le monde. Donc, je veux dire, on est humain. Et c'est un peu le... Voilà, je trouve qu'on finit finalement par savoir et connaître beaucoup plus de choses en étant retail, avec de l'expérience, c'est un peu aguerri et qui fonctionne bien qu'en étant pro. Moi, j'ai vu plein de pros. Vous allez parler à des pros, à des traders pro. Je parle qu'ils font ça depuis 10 ans. On leur parle de trucs qui sont complètement à la rue. Ils ne savent même pas trop... Ça va paraître dément, ce que je dis, mais il y a des gens qui... Si, ça rentrait un ordre, ils appuient sur trois boutons, bam, bam, bam. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça, mais il n'y a pas toujours besoin, suivant le type de trader qu'on n'a pas toujours besoin de savoir des choses faramineuses. Il y a des gens très, très, très bons aussi. Je ne suis pas du tout en train de dire que les pros sont mauvais, que les retails sont meilleurs. Ce n'est pas le problème. Je suis juste en train de dire qu'on se retrouve vraiment face à soi, face à son capital, tout seul, face à ses responsabilités, face à un tas de choses. Souvent, qu'il faut apprendre en plus, essayer d'apprendre plus ou moins tout seul en tant que retail, alors que les pros ont tout un tas quand même d'aides à côté et que finalement, ce n'est pas une question d'être bon ou une question d'être mauvais, mais c'est que si on a l'habitude d'être vraiment très, très épaulé, très aidé par des outils, des capitaux, enfin tout ce qui va avec, du coup, on n'a plus tellement besoin d'utiliser son talent et peut-être son cerveau et sa réflexion autant que quelqu'un qui doit tout faire lui-même. Donc voilà, pour conclure là-dessus. Ok, très bien. Alors, du coup, désormais, tu utilises, déjà tu traites les futurs, parce que j'ai pu voir, exclusivement les futurs ? Ouais, moi, je ne fais que des futurs. D'accord. Et plus précisément, quel futur ? Est-ce qu'il y en a plusieurs ou est-ce que tu es concentré sur un seul contrat ? J'ai fait pendant pas mal de temps, je faisais le DAX, enfin le FDAX, contrat futur DAX, que j'aimais bien parce qu'avec 30 contrats, on osait bouger le marché de 30 points. Enfin, j'exagère, mais ça bouge bien, il y a une liquidité, enfin, ce n'est pas certains instruments où on balance 1000 contrats, on ne bouge pas. C'est quelque chose de vraiment... Et je trouve, en même temps que le DAX, c'est très, encore une fois, c'est peut-être ma façon de voir les choses, mais je le trouve relativement discipliné. Alors, je ne sais pas si c'est le fait que ce soit un indice allemand à l'origine, mais je le trouve hyper discipliné, carré, et généralement, quand on se fixe un cadre de travail, un périmètre de travail qui fait bien sûr partie du trading, trouver ses pivots, trouver ses ranges, ses distributions de volume, ses points de transition, ses points clés, c'est un tas de trucs, on peut y passer une heure, mais il y a des marchés qui réagissent plus ou moins bien. Alors après, tous les marchés réagissent plus ou moins bien selon qu'il y a une news, selon qu'il y a une annonce importante, selon, bien sûr, en temps normal, je trouvais le FDAX relativement précis par rapport à toutes ces choses-là. Et donc, avec un côté, même s'il bougeait beaucoup avec peu de contrats au final, je le trouvais relativement prévisible. Et puis, en fait, le contrat côté marge est relativement gourmand, je trouve, donc finalement, on ne fait pas tant de, on ne peut pas, enfin, à moins d'avoir un capital illimité, mais généralement, on a tendance à ne pas faire tant de contrats que ça. Et puis, naturellement, je me suis aussi mis sur le 6E, donc sur le contrat futur Euro-Dollar, parce que, parce que j'aime bien, par contre, le fait qu'on peut aller s'intéresser, je ne dis pas qu'il réagit aux news de la manière de la manière à laquelle on s'attend qu'ils réagissent aux news ou aux annonces. Mais il reste une certaine logique, même si elle n'est pas du tout à 100%, mais il reste une certaine logique avec des événements qui peuvent se passer dans la zone Euro, dans la zone US, vraiment Euro-Dollar. Donc, on peut garder une certaine corrélation qu'on ne va pas nécessairement trouver avec un indice. l'indice va être souvent lié à ses sous-jacents, etc., un contrat futur d'indice. Alors que là, c'est vraiment, je trouve qu'il reste, il y a une certaine cohésion avec des annonces, des news, et c'est vrai que tout simplement, quand on fait un actif, un instrument, pendant longtemps, on finit par bien le connaître, on finit par connaître les heures auxquelles il bouge, les heures auxquelles il ne bouge pas, comment il réagit aux news, quels sont ses ranges, quels sont ses ranges moyens, les ranges moyens selon le jour de la semaine, quels sont, et puis, et puis, ça va peut-être être un peu bête, mais bon, j'ai tendance à faire un peu comme les, plutôt que de faire, si j'étais à un restaurant, plutôt que de faire un restaurant qui fait plein, plein, plein de plats à la carte, mais qui les fait moyennement, je préfère en faire trois et les faire bien. Là, je n'en fais même pas trois, j'en fais un, je fais le 6E quasiment à 100%, et j'essaie de le faire, j'essaie de bien le connaître, en tout cas, voilà, quand je dis je le fais bien, j'essaie de bien le connaître, de bien le sentir, de bien le maîtriser autant que possible, plutôt que de me perdre dans trop de choses. Après, c'est peut-être, je changerais peut-être, j'évoluerais probablement, et finalement, je pense que dans le trading, on s'aperçoit qu'on évolue tout le temps, que ce soit dans sa méthode qui, généralement, va en se simplifiant, aux outils, aux instruments qu'on va changer, mais voilà, en tout cas, j'ai tendance à faire surtout et beaucoup, et c'est ce qu'on voit surtout sur mes vidéos, le 6E. Ok, et du coup, tu dis que tu étais bien sur le DAX à la base, qu'est-ce qui t'a fait bouger ? Je ne pouvais pas faire sur le jeu, enfin, ou alors, j'avais un mauvais choix de broker, je n'en sais rien, mais je trouvais que, notamment, il y avait l'aspect dont je parlais tout à l'heure, déjà, qui était l'aspect, j'aimais bien le côté un petit peu 6E qui réagissait, enfin, me semble-t-il, un peu plus à ce qui touche aux Etats-Unis, à l'Europe, et puis aux effets de news, d'annonces qu'on peut avoir, donc ce que je ne trouvais pas nécessairement dans le FDAX, mais peut-être que d'autres auront vu le contraire, ou voilà, je ne sais pas, c'est ce que moi, j'ai perçu, et puis, donc voilà, et puis, il y avait aussi, généralement, le contrat FDAX requiert pas mal de marge en termes de capital, non seulement pour avoir un contrat, mais aussi pour tout ce qui est la marge de maintenance du contrat, en overnight, je n'en parle même pas, enfin bon, et puis donc, on s'aperçoit qu'on traite finalement un contrat ou deux, ou trois, enfin, ça dépend des budgets, j'ai envie de dire en abondance du capital, mais voilà, d'ailleurs, on voit rarement 50 ou 60 contrats, d'une part, surtout parce que ça ferait bouger le DAX de 50 points, mais on voit rarement de gros volumes d'un coup, comme ça, qui circulent sur le FDAX aussi, et voilà, les marches sont assez élevées et j'avais envie de pouvoir travailler mieux en pouvant utiliser plus de contrats qu'en étant avec un groupe de contrats, ce que je trouvais contraignant dans certaines situations. Ok, très bien. Alors, toi, tu viens du monde professionnel, tu traînes les futurs, je pense que tu sais que la plupart des gens qui viennent, en tout cas en France, les particuliers qui vont au trading commencent rarement par les futurs et je dirais même qu'il y a très peu de traders qui sont sur les futurs en France puisqu'en fait, il n'y a pas vraiment de courtiers qui démarchent avec un argument marketing ou en mettant en avant les futurs. En général, les courtiers proposant de l'investissement en particulier en France vont plutôt proposer des CFD ou du Forex pour les... ce qui est, on va dire, de la finance active et ceux qui sont plus dans une optique d'investissement, ça va être l'achat d'actions, via le SRD, etc. À ton avis, à quoi c'est lié que le marché du futur ne soit pas du tout développé en France ? À quoi c'est lié qu'il ne soit pas du tout développé en France ? Je ne sais pas précisément pourquoi en France. ce qui est certain c'est que les brokers les brokers devises, CFD, etc. Déjà, il y en a beaucoup et beaucoup qui se développent, qui ferment, qui rourent, qui font un gros... Je crois qu'il y a un gros travail de marketing aussi autour du Forex où on a cette notion de beaucoup d'effets de levier. Tu sais, ces fameuses pubs, comment avec 10 dollars tu peux en gagner 10 000 par minute, par jour ? Moi, je n'ai jamais réussi. J'ai déjà essayé l'euro-dollar. Je n'ai jamais réussi. Je n'ai jamais eu des super perfs comme elles sont annoncées. Mais bon, c'est peut-être moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un bon, gros et fort marketing de beaucoup de brokers Forex et CFD. Donc, c'est vrai que c'est très développé. Alors après, est-ce que tout ce qui est futur et brokers futur est moins développé en France ? Je ne sais pas. Peut-être qu'on voit ça ou peut-être que ta question est plus en relation avec les devises et les CFD. Comme ça, relativement, c'est sûr. Dans l'absolu, je ne sais pas si c'est vraiment moins développé ou pas. Peut-être que c'est plus des... Comment dirais-je ? J'ai remarqué que beaucoup de gens commencent. Après, ce n'est pas du tout une critique pour les gens qui font des devises. Si vous faites des devises du CFD que ça marche, tant mieux. Il faut toujours continuer ce qui marche. De toute façon, ça ne sert à rien de réinventer la roue ou de réparer quelque chose qui n'est pas cassé. Il faut continuer sur ce qui fonctionne. Après, c'est ce que je dis à tout le monde. Des fois, des gens viennent m'interroger sur la formation, etc. Ils veulent essayer les futurs. Et si on me dit que je fonctionne sur les devises, je dis que il n'y a aucune raison de changer une équipe qui gagne. Je n'ai rien contre les devises, je n'ai rien contre le CFD. Chacun fait ce qu'il sent. J'ai essayé, moi aussi, il fut un temps comme tout le monde, de faire regarder des flux, donc des flux de volume, j'entends, de contrats futurs en travaillant la paire de devises correspondantes ou idem, si on faisait un indice avec le CFD correspondant. On peut s'en sortir comme ça, ce n'est pas idéal en pratiquement parlant, mais ça marche plutôt pas mal. Je connais même des gens qui ne fonctionnent qu'en sur du FX et qui s'en tirent très bien, mais ceux que je connais s'en tirent très bien ont aussi été traders FX Pro avant ou même certains Retail aussi, mais le font depuis un long moment, donc depuis très longtemps. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu, moi je trouve, un gros pushing, un gros forcing du côté Forex où on a voulu nous dire que c'était simple et qu'on pouvait gagner de l'argent facilement et rapidement et avec peu de mise dès le départ et avec peu de capital en gros et que du coup beaucoup de gens se sont rués dessus, ce qui fait peut-être ce qui cache un peu ceux qui font des futurs. C'est plus la façon où on joue les choses. Après, il est évident que si on fait la comparaison, on va trouver je ne sais pas combien de comptes ouverts de trading en futur et en Forex, on en aura probablement 100 fois plus, c'est sûr. Mais je pense que c'est plus dans ce sens-là plutôt que de se dire que les futurs sont moins démocratisés en France que le reste. Voilà, c'est ma perception des choses en tout cas. Ok, très bien. Il y avait quelqu'un sur le chat écrit qui demandait quel était ton courtier et quel est le budget minimum pour ouvrir un compte sur Futur d'après toi. Alors moi, comme courtier, j'en utilise plusieurs mais notamment, j'en utilise un qui s'appelle Stage 5, donc S5. En gros, S5, broker, sur Google, on revient chez eux, qui a un petit courtier indépendant, qui a des comptes, leurs comptes, eux sont ségrégés du compte de leurs clients. C'est-à-dire que si j'ai, je n'en sais rien, si tu as 100 000 euros chez eux et qu'ils font faillite, tu récupères tes 100 000 euros. C'est pas, tant pis, désolé, on a fait faillite, au revoir, à tes 100 000 euros. C'est un broker régulé dans QS. C'est tout un tas de choses que je pense qui sont cruciales et importantes à regarder quand on choisit un broker futur. C'est mon choix, encore une fois. Il y a probablement plein d'autres. J'avais travaillé avec Mirus, j'avais bossé avec, qu'est-ce que j'ai essayé d'autre, Mirus, il y a, je crois qu'il y a Infinity qui, de mémoire, qui était plutôt pas mal. Il y a, enfin, il y en a peut-être plein d'autres. Je, voilà, je ne les connais pas tous, je ne les ai pas tous essayés. Je ne les ai pas. Moi, je parle des gens avec qui je travaille et avec lesquels ça fonctionne. Après, combien faut-il pour avoir un compte futur ? Alors, souvent, quand je réponds à cette question, ça déçoit beaucoup de gens parce que c'est vrai que ça fait partie du fait qu'il y a beaucoup plus de comptes Forex ouverts que de comptes futurs puisque, bien évidemment, il n'y a pas du tout, du tout, les mêmes, il n'y a pas de, tous ces effets de marge, il y a des effets de marge, je veux dire, il n'y a pas tout, il n'y a pas de, il n'y a pas un minimum pour ouvrir et pouvoir avoir un contrat, il n'y a pas un minimum de marge de maintenance pour travailler le contrat, il n'y a pas une marge encore supplémentaire si on garde une position la nuit, enfin, je n'en sais rien, mais je ne pense pas sur les devises mais en tout cas, il est vrai que c'est beaucoup plus coûteux en tout cas de travailler sur le marché des futurs qui, je le rappelle, est un marché régulé contrairement aux devises. Alors, si vous êtes sur le marché des devises et que vous allez ouvrir un compte avec un broker parce que les brokers, même si votre broker vous donne en fait la profondeur d'un marché, donc le carnet d'ordre, d'autres termes, le DOM, son DOM, ce qui déjà est chose rare, mais admettons même qu'il le fasse, ce sera son DOM. C'est-à-dire que c'est un marché gré à gré, c'est un marché OTC, c'est un marché over the counter, donc il n'y a pas de volume officiel global des devises, il y en a un pour les contrats futurs, mais pour les devises, il n'y en a pas. Donc en gros, si vous êtes chez un gros 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 broker qui travaille beaucoup et qui est très représentatif de ce qui se passe sur les marchés, vous avez de fortes chances d'avoir un gros avantage parce que vous avez trouvé qu'un carnet d'ordre qui est parlant, si vous retrouvez qu'un broker devise qui est basé, je n'en sais rien, à Chypre, je ne vise personne en particulier, je sais qu'il y en a là-bas pour des raisons fiscales, mais bon bref, et qui a trois clients, son carnet d'ordre ne va pas servir à grand-chose. Donc c'est vrai que les contrats futurs, c'est un marché régulier et c'est plus coûteux et pour ouvrir un compte futur, tout dépend de ce qu'on veut faire. Pour travailler un contrat futur et prendre quelques points en directionnel et faire du scalp et travailler au carnet pour que ce soit un petit peu que ça tienne la route, qu'on puisse prendre quelques, voilà, qu'on ne soit pas sorti appel de marge en trois points, je dirais que pour bien faire, il faut quand même avoir un minimum de 5 000 euros. Voilà. Après, pour commencer à pouvoir faire, travailler un petit peu mieux, on passe à 10 000 et puis si on s'aperçoit que souvent, souvent, on commence à travailler correctement avec un petit peu plus de contrats qu'un seul contrat, eh bien, on passe vite fait à 20 000, 30 000 euros et plus. Après, ça dépend de ce qu'on veut faire, ce qu'on vise, ce qu'on, voilà. Mais disons que c'est bien supérieur au compte Forex, 5 000 euros. Après, vous pouvez très bien en ouvrir un avec le minimum et les minimums de marge de maintenance, etc. Ce n'est pas le problème. Il faut toujours trouver quelqu'un qui va vous dire « Ah oui, moi, avec 2 500 dollars, je trade. » Oui, mais je parle pour être à l'aise, pour être bien et pour ne pas vendre du rêve aux gens et leur dire « Voilà, si on veut avoir les pieds sur terre, pour moi, c'est 5 000 minimum et vraiment minimum. » Ok, très bien. Oui, donc c'est des budgets plus élevés que sur les offres Forex et FD. Il y avait une question, alors c'est Stéphane. Alors Stéphane, par contre, je vois que tu as mis des questions sur le chat du live stream. Il peut mieux que tu viennes sur le chat écrit de Vidéobourse directement. C'est là où l'ensemble des membres discutent et où s'échangent des messages. Alors il disait simplement « Apparemment, il y a un souci avec le site de Stage 5. Il y a une erreur d'affichage. Je ne sais pas, c'est peut-être un problème ponctuel que rencontre le site. Mais donc voilà, un souci avec le site du broker dont tu as parlé. Donc par rapport à ton approche de trading, déjà le montagène c'est « Follow the flow ». Donc ton idée, c'est ça, c'est de suivre le flow, c'est-à-dire les gros volumes et les mouvements de marché. Est-ce que tu peux justement développer les bases de ton approche ? Oui, alors l'idée, c'est de se dire que finalement, il est quasi impossible de prévoir, enfin de prévoir, on va dire, d'avoir une probabilité raisonnable de mouvements à venir du marché en se basant sur quelque chose de logique. parce que, pourquoi ? Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends que nous, retail qui faisons nos directionnels, on aura une logique totalement différente d'une entreprise qui achète des pièces d'avion en dollars et qui a envie de, qui trouve que l'euro dollar est, bon là, c'est pas le cas, mais qui est un bon, l'euro est élevé et qui veut faire des cargaisons en dollars pour prendre l'exemple de ce que peuvent faire certains institutionnels ou acheter des contrats sur le blé, etc. parce que, voilà, on est un gros producteur de blé et qu'on veut pouvoir acheter, se garantir un prix qui va être le meilleur ou parce qu'on est un hedge fund ou parce qu'on est un gros fonds et qu'il faut rebalancer un portefeuille, un fonds parce que c'est la fin du trimestre, de l'année, du semestre, peu importe et que, ou alors qu'on est dans l'obligation légale de revendre une certaine partie de ce qu'on détient ou parce qu'il faut injecter du cash dans son portefeuille ou, bref, tu l'as compris, les raisons, on peut en trouver une liste de 300 000 pages et je ne vois pas comment on peut deviner personnellement quel est l'agenda, quel est le emploi, enfin, quand je dis l'agenda, quel est, qu'est-ce que nous prévoient tous les institutionnels à venir dans une journée X, voilà, je ne veux rien nous dire que là, bon aujourd'hui, il y a plein de choses qui nous le disent mais demain matin, rien nous dit qu'à 8 heures, il y a un mec qui n'a pas envie de balancer, alors ça ne sera pas d'un coup comme ça, ça sera sous forme d'iceberg ou ça sera slicé ou ça sera, mais rien nous dit qu'il y a un mec qui n'a pas une position à dénouer, qui n'a absolument aucune logique mais lui, il a pris sa position il y a 3 ans, j'exagère, mais vraiment pour illustrer le truc, 3 mois, on va dire, pour faire plus réel et qu'il veut dénouer une position et vendre, je ne sais pas moi, il veut vendre 12 000 contrats du CICEU, demain matin à 8 heures, il n'y aura aucune logique pour personne d'autre que pour lui mais il y en a une. Donc comme on ne peut pas finalement prévoir tout ça, on a deux solutions, soit on se base sur des éléments qu'on appelle communément analyse technique que je n'utilise pas et encore une fois que je n'ai aucun jugement dessus, je ne condamne pas, je ne dis pas que c'est bien, pas bien, si ça marche, c'est très très bien pour ceux pour qui ça marche, je n'ai aucun jugement dessus, chacun fait comme il le sent, il n'y a aucune raison de... Moi, je préfère regarder tout simplement, essayer comme tu le disais tout à l'heure, tout bêtement, follow the flow, suivre le flux des ordres puisqu'en fait, chaque journée a tendance à avoir, si les journées ne sont pas exactement les mêmes, elles ont quand même des grosses similarités quant au flux des ordres, quant au volume, quant à la distribution des volumes, quand on regarde un volume profile et qu'on regarde les zones, je vais faire dans le simple pour ceux qui ne connaissent pas, mais qu'on regarde une HVN ou une LVN, donc une low volume node, une high volume node, donc une zone de creux vraiment importante de volume ou au contraire un pic de volume, on saura que les zones de creux ont été des zones qui ont été transpercées rapidement sans gros volume et qu'il y a forte chance que lorsque la zone est revisitée, eh bien initialement, une forte chance, il n'y a rien de chance sûre à 100% malheureusement, mais il y a de fortes chances qu'elles soient initialement rejetées jusqu'à ce qu'elles soient finalement comblées, donc finalement, on rejette au début parce qu'on a rejeté une fois puis finalement, ça intrigue quand même donc on revient dessus ou alors, il y a d'autres raisons aussi un peu plus techniques dans lesquelles on ne va pas rentrer là, mais voilà, idem pour les zones de pic, de haut volume, etc, etc, donc c'est tout simplement, ce n'est pas du tout de l'analyse technique mais c'est tout simplement au lieu de dire, ben voilà, je vais essayer de prévoir quelque chose où me baser, il faut aussi prendre en compte certaines news et annonces économiques évidentes qui vont faire énormément bouger le marché, je ne dis pas qu'il faut ignorer tout ce qui se passe autour, c'est évident, mais je pense qu'il est relativement, finalement, simple, finalement, parce que c'est simple, et bien de regarder sur une journée notamment, quels ont été les points de transition de la veille, de la semaine d'avant, du mois précédent, les plus hauts, les plus bas de la zone de value aréale si on regarde un peu le volume profile, de comparer les ranges précédents, les points clés de transition, les distributions de volume, et puis reporter ça sur le graphique du jour, pardon, et puis sur le graphique du jour, on a aussi ces zones de la journée, on a un carnet d'ordre devant soi, on voit le carnet, le tape, et puis toutes les manipulations qu'il y a aussi au carnet, mais bon, on apprend un petit peu à les reconnaître, et on les reconnaît naturellement au bout d'un moment, de toute façon, il n'y a pas vraiment besoin de formation, c'est quelque chose, il faut passer du temps soi-même devant ces écrans, je crois qu'au bout d'un moment, on ne coupe pas à ça, et c'est essentiel plus que tout le reste, j'ai envie de dire, mais bref, c'est vraiment, moi je trouve plus simple, finalement, plus facile, de voir ce qui se passe à l'instant T, plutôt que, et puis en s'aidant aussi de choses qui se sont aidées éventuellement hier, avant-hier, la semaine dernière, et puis en reportant ces niveaux-là, en sachant que les niveaux sont généralement respectés, revisités ou rejetés, mais voilà, et puis quand on arrive sur ces niveaux-là, à aller se pencher sur un carnet d'ordre, regarder un petit peu ce qui se passe à ce moment-là, plutôt que d'essayer de prévoir qu'est-ce que pourraient bien prévoir d'autres personnes qu'on ne connaît pas, qui font des choses qu'on ne connaît pas, sur un agenda qu'on ne connaît pas, avec des techniques qu'on ne connaît pas, donc c'est un petit peu ça, c'est suivre tout simplement ce qui se passe, et puis dans le but, bien sûr, d'essayer d'évaluer la plus forte probabilité de ce qui pourrait bien, parce qu'il n'y a jamais de certitude, de ce qui est probable de se produire, alors après, ça dépend un peu de ce qu'on regarde en termes d'horizon, ça peut être qu'il peut produire dans une minute, dans une heure, dans une journée ou deux journées, peu importe, chacun après choisit sa façon, je pense qu'il faut être aussi à l'aise avec une manière de travailler qui nous est propre, et quand on fait une formation, quelle qu'elle soit, c'est ça aussi, ce n'est pas bêtement absorber la formation, c'est on fait une formation, et voilà, et moi après, je travaille comme ça, ça, ça me parle, ça, ça ne me parle pas, comment je peux prendre en compte ça, ou comment je peux rajouter des choses qui moi me sont utiles, en enlever, qui ne me sont pas utiles dans ce que je viens de voir, et puis finalement, on arrive à se faire sa propre méthodologie. Mais voilà un petit peu ma manière d'appréhender le marché, globalement, c'est une histoire que me raconte le marché, une histoire depuis le matin, et dans, je suis capable de, pas parce que je suis un génie extraordinaire, parce que j'y ai passé beaucoup de temps, et je passe beaucoup de temps, et je suis capable dans le cours de la journée de savoir dans quel type de journée on est, quelle est la distribution des volumes, qu'est-ce qui est plus probable de se passer, alors je n'ai pas toujours raison, mais voilà, c'est le plus probable d'arriver, de se passer dans l'heure qui vient, les 5 minutes, les 3 minutes, je n'en sais rien, peu importe, de comprendre en tout cas dans quelle phase d'order flow on est, est-ce que les acheteurs ont la main, est-ce que les vendeurs ont la main, si oui, pourquoi, et surtout pourquoi, est-ce que c'est des acheteurs, des vendeurs, est-ce que c'est une agression de vendeuses, acheteuses, est-ce que ce sont des stops qui ont pété, est-ce qu'on est sur un point clé, est-ce qu'on est, voilà, c'est comprendre tout ça, en fait, comprendre ce qui est en train de se passer. Ok, très bien. Du coup, tu es plus à l'aise dans quel type de marché, est-ce que tu vas être plus à l'aise dans des marchés calmes où tu vas, je suppose, essayer d'aller chercher des points hauts et points bas, des excès haussiers et des excès baissiers pour entrer de manière contrariante et parler sur un repli sur des zones qui ont déjà été beaucoup travaillées ou est-ce que tu vas être plus à l'aise justement quand une des deux forces est clairement dominante et voilà, que tu vas essayer de suivre en fait le mouvement en cherchant des points d'entrée optimaux. Écoute, j'ai envie de te faire une réponse une réponse en fait, je ne vais pas fonctionner et trader pareil selon le type de journée dans laquelle on se trouve. Voilà, on ne va pas, si on est dans une journée très symétrique, très balancée, on ne va pas travailler de la même manière que si on a une journée double distribution qui devient une triple distribution où on voit vraiment qu'on a un range qui s'élève de plus en plus où on voit, voilà, et on ne va pas travailler pareil, je dis qu'on ne va pas travailler pareil, ce n'est pas simplement sur des bases, on a une journée balancée, symétrique, je vends plus haut, j'achète plus bas, non, ça va plus loin que ça, on va prendre plus ou moins en compte tous ces points de référence dont on parlait tout à l'heure, tous ces points de transition, ils vont avoir un impact qui va être plus ou moins exacerbé ou moindre selon le type de journée, on peut trouver, on ne va pas s'attarder sur les raisons là maintenant pourquoi, c'est des choses aussi que j'aborde en détail dans une formation, mais voilà, c'est, voilà, et donc plus à l'aise, ça dépend, des fois, je peux me retrouver un matin, on a un range, j'ai envie de dire, pas terrible, de 25 points, et j'ai une super matinée, je parle en termes de performance, de gain, voilà, des fois, on va faire une journée, parfois, on va faire une journée qui va vachement bouger, et c'est pareil, en 30 secondes, j'aurais bien pris la chose, je vais faire une super journée, et puis vice-versa, des fois, on a un tout petit, je fais un peu un constat d'évidence, mais c'est vrai, je vais faire une journée toute petite où il ne se passe pas grand chose, et bon, je ne vais pas rentrer, je ne vais rien faire, je vais, voilà, et puis parfois, ça bouge tellement que, globalement, globalement, j'ai des trades perdants comme tout le monde, je n'ai pas de journée perdante, je n'ai vraiment moins de grosses conneries, ce qui m'arrive en général plus, j'en fais encore quelques-unes, et quand je l'ai fait, d'ailleurs, j'essaie de les montrer sur YouTube, parce que c'est tellement bête que j'aime bien le montrer, mais en dehors de grosses bêtises, généralement, je n'ai pas de journée perdante, c'est-à-dire qu'à la fin de la journée, on s'en fout de la statistique du pourcentage, je peux avoir 5 trades gagnants, 5 trades perdants, ou 2 gagnants, 8 perdants, ou vice versa, peu importe, le fait est que je serai en positif, et finalement, au bout du compte, j'ai envie de dire que c'est ce qui m'importe, ce n'est pas le temps d'avoir raison qui m'importe, c'est de dire, voilà, j'ai gagné, je sors gagnant, parce que c'est ce qui importe le profit and loss, c'est ce qui importe le fait qu'on fonctionne ou qu'on ne fonctionne pas, et voilà, c'est ce qui est intéressant, finalement. Après, voilà, je pense qu'on peut trader tout type de journée, pour vraiment, vraiment répondre à ta question précisément, épanouir le poisson, je dirais que, voilà, on ne traite pas les journées de la manière différente. Moi, j'aime bien, finalement, tu vois, les choses plus calmes, et puis je pense que quand on regarde le 6e, on comprend que des fois, on s'endort gravement dessus, devant, mais, finalement, moi, je raisonne de la manière suivante, je me dis qu'il est plus facile, de prendre, il faut que ça bouge un minimum, mais c'est plus facile de prendre 3 points avec 100 contrats, que de prendre 100 points avec 3 contrats. Après, il y a peut-être des gens qui seront, qui différeront avec ça, mais moi, je trouve que c'est plus simple. donc, en gros, tout ça pour dire que si ça ne bouge pas, si ça bouge moins, je vais plutôt avoir tendance à augmenter le nombre de contrats que je vais mettre, mais finalement, on a quand même, et surtout quand on débute, c'est pour ça que le 6e, moi je trouve, alors là, ce n'est pas mon cas, mais quelqu'un qui débute, qui apprend, qui veut se parfaire, je trouve que finalement, le 6e, même si parfois, on s'ennuie grave dessus, en même temps, on a le temps de voir ce qui se passe au carnet, on a le temps de voir les manipulations dont on parle, on a le temps de voir des squeezes de liquidités, on a le temps de voir des spoofing, on a le temps de voir un iceberg, on a le temps de voir les imbalances de volume sur du footprint, on a le temps de voir, on a le temps de voir des choses qu'on n'a pas le temps de voir si on fait, je n'en sais rien, des trucs de folie, l'après-midi, marché US, d'ailleurs, moi j'évite de faire, même sur le 6e, j'évite de, la session KUS, j'évite de la faire, en général, pas parce qu'elle est très compliquée ou très mouvementée, mais parce qu'elle peut amener jusqu'à 22h, etc., et que ça fait des longues journées, mais je préfère largement le calme de notre petite session Europe et matinée Europe. Ok, très bien. Les performances que tu vises mensuellement, on peut les mettre en relation également avec le risque que tu t'autorises, le risque maximum que tu atteins ? Alors le risque, moi je m'autorise globalement à la journée, je m'autorise 1% de mon capital, max. 1 ou 20 ? 1. 1, d'accord. Non, 20, 20, je serais déjà mort. Oui, mais ce que je veux dire, c'est après, tu en as, je ne sais pas, par exemple, ils vont avoir un, en fait, ils vont agir un peu comme un fonds, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un capital global où ils vont avoir de l'argent chez plusieurs courtiers et chez un courtier, ils vont pas en être beaucoup, mais ils vont être assez agressifs. J'ai déjà rencontré des gars qui fonctionnent comme ça. Donc ils vont prendre vraiment une part conséquente de leur capital alloué pour une stratégie ou un courtier précis, mais qui finalement, par rapport au capital global, n'est pas si importante. en fait. D'accord. Non, mais c'est vrai que c'est plus, peut-être, ça a l'air beaucoup plus sophistiqué que ce que je fais. C'est vrai que je, non, je fais dans le simple, je me dis, ben voilà, j'ai un pourcent de marge dans ma, enfin de marge, dans le risque que je suis prêt à prendre dans la journée et passer ça, j'arrête. Je ne l'ai pas encore atteint puisque je parlais tout à l'heure d'avoir des journées plutôt positives. Donc à part grosse connerie, je n'ai pas eu l'occasion d'y toucher, mais voilà, des fois, je me retrouve aussi en, je peux me retrouver en perte sur un trade et puis voilà, on sort parfois en, et donc j'ai ce, j'ai ce, après je travaille encore une fois de manière différente ou même trois, enfin, selon le type de journée. Souvent, on me demande, qu'est-ce que c'est ton stop typique ? Je n'ai pas de stop typique et il y a des journées, je vais faire du, ça s'apparenterait, j'ai envie de dire, quasiment du scalping au dom, bon, je vais toujours regarder mes graphiques, mes points de référence, points clés de transition, etc., etc., et ça, tous les traders au carnet que je connais, on dit qu'ils ne regardent pas de graphique, alors oui, ils ne vont pas regarder de graphique parce qu'ils ne vont pas trader sur le graphique en tant que tel, ce n'est pas là où ils vont prendre leur décision, mais ils auront tous référencé un tas de zones de points de référence, de points clés sur d'autres choses que simplement le dom, parce que passer une journée sur un, on ne rentre pas n'importe où à n'importe quel moment et tout le temps, tout le temps sur le carnet non plus, donc voilà, mais je peux trader de manière où, voilà, je vais avoir un stop super serré où dès que je vais passer quasiment, et encore une fois, ça dépend du marché, ça dépend du volume, ça dépend du rythme, ça dépend du marché, ça dépend du type de journée, la distribution des volumes, d'un tas de choses, mais où je vais avoir un stop super serré que je me mets généralement, voilà, je mets 32, 3 points, clac, je me mets un point au-dessus, non pas un point en break-even parce qu'en break-even, je vais perdre le spread plus la commission du broker, donc je me mets juste à plus 1 en fait, comme ça je sors avec une boutique, mais au moins je sors en positif et si on sort en positif 50 fois dans la journée, ça fait une journée positive, donc ça, ça peut être un type de journée, après ça peut être des choses où je peux être amené à faire plusieurs positions sur plusieurs niveaux, d'entrée, de sortie, je retire une partie, je remets une autre, voilà, donc j'ai pas de, j'essaie de, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, à suivre le flow, le flux, et s'adapter selon le type de journée et pour moi, je pense que c'est un truc vraiment crucial dans le trading, c'est savoir où on est, voilà, c'est un peu comme si t'allais, tu me disais demain, je prends ma voiture et je vais, admettons que t'es pas de GPS, ou même, admettons que t'as un GPS justement et tu dis, je veux aller, j'en sais rien, on s'en fout, je veux aller à Marseille et bon, et puis, et puis à un moment, t'es perdu, mais tu sais pas où t'es, c'est un peu compliqué, savoir où, pouvoir trouver le chemin, par où passer et où on va, si on sait pas où on est au départ, donc, pour moi, c'est super important de comprendre cette notion-là, où on est dans la phase de distribution, où on est dans la phase d'order flow, qui a la main, pourquoi, et qu'est-ce qui, encore une fois, c'est toujours, je parle de, je dis ça, savoir, on sait jamais rien à 100%, comme on le sait, en trading, il n'y a rien de systématique, il n'y a rien de 100%, il n'y a rien de, en termes de, quelle est la plus grosse probabilité, en tout cas. Donc là, ta question initiale, voilà, je peux des fois, voilà, prendre un stop très serré, des fois un stop beaucoup plus long, je peux avoir un risque, mon risque maximal, sera toujours le même, je peux, je peux, rappelle-moi, qu'est-ce que tu me parlais, à part le côté risque, quelle est ta question ? Bah, simplement, quelle est ta performance moyenne, sur les derniers mois, mensuels donc, et quel est ton drado maximum, donc tu dis 1% par jour, et est-ce que ça t'arrête, de cumuler des jours perdants, ou en général, non, c'est quand même assez rare, ce pourcent de perte quotidien ? Non, je te dis, c'est vraiment le pourcent, je ne l'ai pas encore atteint, pour être honnête, et quand je, j'ai déjà, je dois compter sur les doigts, d'une main, depuis que je trade, les journées, vraiment, où j'ai, depuis, je parle, depuis que j'ai vraiment, ma manière de fonctionner, telle que je la présente aujourd'hui, telle que j'en suis satisfait, telle que, voilà, après, peut-être parce qu'elle me convient, très très bien aussi, c'est ça aussi qui est compliqué, c'est ce qui me convient à moi, est-ce que ça va, est-ce que tout le monde va performer, exactement de la même manière ? Probablement pas, il y a des gens qui feront largement mieux, des gens qui feront largement moins bien, c'est un petit peu ce qui rend le trading compliqué aussi, c'est qu'il n'y a pas de guide, il n'y a pas de signaux, vert rouge, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de graal, il n'y a pas assez, il y a quand même une grosse, grosse, grosse partie qui est discrétionnaire, prise de décision, réflexion, etc., et ressenti, quelque part, de tout ça, donc c'est vrai que je n'ai pas vraiment cumulé de journée de perte, en tant que telle, et puis, je ne serai pas à l'aise, pas parce que je ne suis pas à l'aise avec les pertes, parce que ça fait partie du trading, parce que forcément on doit avoir envie de rattraper un petit peu ces pertes au bout d'un moment, et du coup on prend des risques qui sont inconsidérés, on revient dans le marché quand on n'aurait pas dû, on reste trop longtemps dans le marché, et forcément plus on est dans le marché longtemps, plus on prend de risques, il y en a qui voient ça comme plus on est dans le marché longtemps, plus on a des chances de, moi je dis plus on risque de, voilà, donc voilà, après c'est un peu une, voilà, je ne sais pas, et en termes de perf, je peux te donner des chiffres, mais tu vois là, je regardais mon truc, je suis à 87,4% de gain, mais ça ne veut rien dire, parce que si je te dis 87,4%, depuis le début de l'année, mais ça ne veut rien dire de tout, c'est un chiffre bidon, parce que si je te donne ce chiffre là, je n'en sais rien, il y a peut-être des gens qui me disent, c'est nul, d'autres qui me disent, c'est super, mais non, si tu gagnes un 50-50, mais à chaque fois que tu gagnes, tu gagnes, je te dis n'importe quoi, tu gagnes 10 000, et quand tu perds, tu perds 100, tu as beau faire des 50-50, tu seras un super gagnant, à vue de nez comme ça, je n'ai pas de... Donc là, tu me parlais du pourcentage de trades gagnant, c'est ça ? Oui, c'est ce que je voulais dire. Non, parce que moi, je parlais plutôt de performance en termes de pourcentage par rapport à ton capital, est-ce que par mois, tu vas chercher du 1%, est-ce que tu vas chercher du 2% par mois ? Non, non, alors là, tu vois, c'est un truc que je ne fais pas, je ne vais pas chercher, d'ailleurs, quand je fais des vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube, j'ai le DOM, j'utilise un DOM qui s'appelle Jigsaw, qui ne montre pas du tout, lui, le PNL, et j'ai le DOM de Ninja, après, qui lui montre le PNL, donc je le mets, parce que généralement, on me pose des questions dessus, ça intéresse les gens, etc., mais moi, quand je traîne, moi, je ne regarde même pas le PNL, parce que tout ce que ça fait, c'est m'influencer sur des choses qui n'ont absolument rien à voir avec le marché, c'est-à-dire, savoir que je suis en gain de, je te dis n'importe quoi, de 100 dollars, 200 dollars, 300 dollars, où j'en perds 10, 20, 30, 40, 50, 100, n'a absolument rien pour moi, encore une fois, pour moi, n'a absolument rien à voir avec le marché, si le marché est en hausse, et que je suis à plus 100, il continue à monter, il me donnera plus 200, 300, 400, 1000, si je suis complètement à l'envers, et que j'ai fait une, voilà, je n'aurais pas dû rentrer, je veux sortir, parce que je comprends, en regardant le marché, que je suis à l'envers, je sors, mais ce n'est pas parce que je perds 10, 20, 30, ou 3000, c'est parce qu'il est temps de sortir, et de la même manière, quand je suis en gain, si je suis en gain, et que le marché, je vois un signe de faiblissement, un signe de, d'essoufflement, un signe de, attention, le marché est en train de se retourner, attention, les acheteurs, ou les vendeurs reprennent la main, attention, là, je vais sortir de ma position, mais pas nécessairement, parce que, je me suis dit, voilà, et si le marché est en ma faveur, je continue, je ne vais pas m'arrêter, parce que je me suis dit, ah, je voulais faire plus 1000 aujourd'hui, ben c'est bien, je les ai faits, j'arrête, non, non, je continue, comme disait l'autre, tant que je gagne, je joue, quoi, donc, voilà, si ça, je préfère me baser la suite, tout comme sur des stops, ce que j'essayais de dire tout à l'heure, on essaie de me dire, tu prends combien, 1 pour 3, 1 pour 5, non, ça dépend, c'est ce que le marché a me donné, si le marché a me donné 5, je prends 5, si, des fois, il a me donné 10, je ne prends que 5, parce que, je ne suis pas allé jusqu'au bout, mais ça n'a rien à voir avec, je pense qu'on a trop tendance à amener des facteurs humains, perso, arbitraires, ce qui est normal, dans un système d'enchaire, donc, la fameuse auction market theory, qui n'a absolument rien à voir avec nos, alors le risque, forcément, il faut avoir un risque maximum, parce que sinon, on crame son compte, on fait n'importe quoi, etc., c'est évident, mais je veux dire, si on se base là-dessus, je veux faire tant ou tant de pourcentages, ce n'est pas forcément tant ou tant de pourcents, ou je ne peux pas perdre plus de temps, ouais, enfin, c'est sûr qu'il faut se fixer des limites, mais moi, les limites, je préfère que ce soit les marchés qui me les fixent, et pas moi qui les fixe pour lui. Ok, très bien, on a déjà abordé pas mal de choses, un truc, c'est par rapport aux outils annexes que tu utilises, par exemple, pour obtenir l'information, etc., là, tu dis que tu étudies pas mal les volumes et tout, mais est-ce que tu vas quand même regarder fondamentalement ce qui se dit, ce qui se passe, à quelle heure sont les news, les émissions d'obligations, des choses comme ça, et si oui, quels médias tu utilises, ou quels, par exemple, médias financiers tu lis régulièrement, etc. Bon, écoute, moi, je regarde les news, côté news, je fais Bloomberg Reuters, bon, déjà, j'avais bossé chez eux, donc je sais à peu près de ce qu'ils font, et plutôt pas mal en termes de news général, et news financières également, bien sûr, côté annonces éco, franchement, si quelqu'un a des bons, autres que les flux payants, il y en a notamment, je sais chez Thomson Reuters, des flux payants d'annonces économiques, les fameuses annonces qu'on peut retrouver chez, on s'en fout, DailyFX, Forex Factory, et compagnie, il y a des systèmes payants, qui sont vachement bien, et on sort les annonces quelques, je ne dis pas que c'est des minutes, mais un petit, largement avant que ça assure, enfin largement, on s'entend, 20 secondes en termes de trading, c'est largement, donc on sort, on arrive des fois avec des annonces, qui sortent 20 secondes, parfois plus, avant ce qu'on peut retrouver sur, sur Forex Factory, et des choses, des choses gratos, en fait, voilà, mais je regarde, je ne suis même pas abonné à ça, je regarde des, je regarde des choses, lambda de base, ouais, je suis sur Forex Factory, pour les annonces économiques, Thomson Reuters, et Bloomberg pour les news, je cherche, si je lis des choses, un petit peu spécifiques, est-ce que j'ai des choses spécifiques, je regarde, non, voilà, après, ouais, je regarde d'autres, je regarde aussi plein d'autres choses que font les autres, plein de, plein de, je ne sais pas, des gens qui font des analyses, des formations, des français, des anglais, je regarde un peu tout, c'est super intéressant, déjà, on ne sait jamais tout, loin de là, et puis en plus, c'est super intéressant de découvrir ce que font les autres, la manière qu'ils ont, eux, de faire des choses qui peuvent marcher tout aussi bien, mais différentes, voilà, donc, je trouve finalement qu'on apprend, on apprend bien aussi avec les, tout simplement, avec des gens qui peuvent être, ils peuvent être des retails, qui peuvent être, pas de même que ce soit, des grands pros, etc., ça peut être des gens tout à fait simples, etc., donc moi, je prends aussi vachement de plaisir à regarder, à regarder des forums, à regarder des, à regarder des vidéos, que posent certaines personnes sur YouTube, enfin voilà, il y a des gens, dont j'aime vraiment bien l'approche, la façon de faire, la façon de voir les choses. Ok, très bien, ben moi, en tout cas, pour mes questions, c'est à peu près tout, je suis assez satisfait, puisque j'en sais plus maintenant sur ton parcours, ta manière de travailler, de lire les marchés, etc., après bien sûr, je comprends qu'il y ait, les choses que tu ne puisses pas aborder, puisque tu proposes de la formation, donc je vais laisser pour l'instant, les liens vers, les différents médias sur lesquels on peut trop trouver, le site n'est pas encore sorti, c'est ça ? Non, parce qu'on a pris, voilà, les vacances, on a un peu, on a un peu pris de retard, côté site, site forum, donc pour l'instant, il n'y a pas de site, il y a, ben là, les gens nous contactent pas mal sur Skype, voilà, ok, FTF Trading sur Skype, on a un email aussi, FTF Trading, où pas mal de gens nous envoient des questions, certains sur les chaînes YouTube, etc., voilà. Alors, c'est simplement une question que j'aurais à te poser, ben, t'es quand même quotidiennement, là, sur les indices actions, en l'occurrence plus précisément, le CAC, qu'est-ce que tu penses, en fait, de manière, on va dire, sur du moyen terme, donc, ben, du contexte du marché actuel, comment tu le sens, est-ce que tu penses qu'on va avoir un, plutôt une reprise des vendeurs, plutôt une reprise, une poursuite des, des achats, est-ce que tu penses qu'on va se mettre à stagner, voilà, un avis un peu, donné comme ça, sans, sans pression ou quoi. Écoute, je t'avouerais que je, alors, j'évite de faire, j'évite de faire, même pour moi, c'est pas, pour pas te donner une réponse, j'évite d'essayer d'avoir trop d'avis sur ce qui va se passer, ou ce qui est probable de se passer, est-ce que, on va remonter, est-ce qu'on va redescendre, est-ce que ceci, est-ce que cela, tu sais, juste parce que, même quand on arrive, soit même à se forger un avis, généralement, c'est pas nécessairement qu'on se plante, mais on peut être un peu, je sais pas, aller trop vite, voilà, on se dit, il va se passer ça, puis on finit par viser vraiment le truc, tu vois ce que je veux dire, c'est aussi là, je me dis, là demain, on est à 31,32 sur l'euro dollar, ça va remonter, c'est sûr, on fait un plus bas depuis, je sais pas combien d'années, depuis la même période l'année dernière, on a fait que descendre, depuis des semaines, de certainement depuis début août, et puis il y a plein, plein, plein de zones à retracer, à ranger, à remonter, et puis il y a telle et telle news, sur du côté US, et puis du côté euro, c'est sûr, c'est sûr, ça va remonter, invariablement, je vais être influencé, si même moi, j'en viens à me dire ça, je vais être influencé, et puis je vais être influencé le lendemain, quand je vais me mettre à travailler, je vais, je pourrais pas enlever de ma tête, ce que je me suis mis en tête quelque part, donc je vais avoir tendance à regarder des choses, qui encore une fois, ont, j'en sais rien, je réponds à dire, aussi la philosophie de mon truc de trading, tu vois, ma façon de travailler, c'est ma façon de, encore une fois, j'essaie de pas faire de prévision, j'essaie de, j'essaie de regarder de l'avant, ou en tout cas au présent, pour essayer d'à peu près évaluer ce qu'il risque de se passer de l'avant, mais sans vraiment me baser sur d'autres choses que, ce que je vois là maintenant, ce que me donne le, ce qu'est en train de me lire et de me dire le marché, plutôt que d'essayer de prévoir et de me la jouer à l'analyse, ce que je suis pas du tout, donc voilà, je suis désolé, je te réponds pas. Alors du coup, qu'est-ce que tu penses du contexte du marché depuis plusieurs mois maintenant, est-ce que c'est un contexte du marché que t'as l'habitude de voir depuis tes 16 années d'expérience, dans la finance, est-ce que c'est un contexte spécifique, voilà, qu'est-ce que tu penses du contexte actuel du marché ? Écoute, là actuel déjà, là on a eu, on sort de l'été, donc je pense que, moi je fais que l'euro dollar, le 6E, mais je pense que c'est la même chose sur tous les instruments de manière générale, c'est super calme, on a eu vraiment des, comment dirais-je, on a vraiment une façon à marcher particulier, qui d'ailleurs est super manipulée, je l'ai montré dans pas mal de vidéos, tout l'été, voilà, donc déjà là, j'ai envie de dire, on peut rayer juillet-août, c'est un peu tronqué, avant ça, on s'attendait, on a des annonces, des annonces BCE, des annonces fêtes, des annonces dans tous les sens, auxquelles on s'attend à avoir un super mouvement derrière, parce que l'on veut, j'en sais rien, par exemple, faire baisser l'euro, des choses comme ça, parce qu'on estime qu'il est trop, et puis il n'y a pas du tout l'effet escompté, en tout cas, pas le lendemain, le surlendemain, la semaine à venir, mais un mois après, alors est-ce que c'est un rapport, ou pas du tout, alors pour répondre à ta question, ouais, je trouve que, je ne vais pas te dire, ah oui, il y a un an, c'était ça, ça montre simplement que les marchés sont cycliques, et on revient toujours aux mêmes choses, on revient toujours aux mêmes, je veux dire, si tu peux regarder un graphique qui va aussi loin que tu veux, tu auras toujours un point, on était, ah bah voilà, ça a été le plus bas, ça a été le plus haut, on est redescendu, c'est tout, c'est, je ne vois rien que je n'ai jamais vu avant, je ne vois pas, je ne vois pas nécessairement de choses que j'ai rencontrées, qui étaient dans le passé un indice, qui s'est passé derrière des choses, des choses extraordinaires, voilà, non, pour moi c'est le marché tel qu'il est, ses cycles, ses mouvements, ses mouvements naturels, entre guillemets, il n'y a pas que du naturel, enfin voilà quoi, tu vois, c'est le, je n'ai pas vraiment d'autres analyses que ça, et puis honnêtement, non seulement je n'essaie pas d'en faire, mais je ne lis même pas les analyses, même si elles sont bien, je ne lis pas les analyses des autres, parce que, pour moi c'est un truc, aucune, je n'aime pas les influences extérieures, autre que ce que je vois là, donc j'essaie vraiment de ne pas lire, enfin de ne pas lire, je lis les news, on s'entend bien, mais je veux dire, je ne lis pas des, notamment du côté recherche, des brokers, sell side, etc., il y a des papiers, des fois qu'on me refile, super pointus, sur ce qui va se passer, et pourquoi, et comment, des trucs qui font 30 pages, voilà, que vont lire tous les pros, by side, à fond, en prenant en compte les conseils, etc., mais déjà, je n'ai pas un horizon, je ne travaille pas sur des horizons d'investissement, de 3 mois, 6 mois, 1 an et plus, et puis de 2, je trouve que, voilà, à chaque fois que je l'ai fait, en tout cas, je me suis laissé influencer par des choses qui ne sont pas produites, donc, j'évite de prévoir, j'évite de voir, et puis non, je ne vois rien de spécifique, là, voilà, je suis contente de lire ce que je vois, et puis, puis voilà. Ok, alors, je précise, parce que tout à l'heure, je me suis trompé, j'ai dit que c'était le CAC que tu traînais, le contrat 6 E, c'est l'euro dollar et pas le CAC, donc, je me suis trompé tout à l'heure quand je disais ça, mais justement, tient par rapport à ses futures sur le Forex, en général, moi, jusqu'à maintenant, j'ai pu se rencontrer les gens qui traînaient les futures, comme tout à l'heure, tu parlais du DAX, donc, ils traînent les futures sur 1,10, on m'avait dit que les futures sur Forex, c'était pas forcément très intéressant, parce qu'il n'y avait pas énormément de liquidités, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que toi, au contraire, c'est quelque chose qui te convient bien ? Ouais, ouais, mais c'est vrai, c'est vrai qu'il n'y a pas une liquidité, en tout cas, si tu le compares à l'IS ou à des choses qui bougent beaucoup, avec beaucoup de liquidités, voilà, c'est sûr, voilà. Maintenant, moi, ça me va, c'est ce que je disais tout à l'heure, je préfère un marché, parce que c'est peut-être aussi mon tempérament, je suis quelqu'un de, j'essaie d'être calme, je traite dans le calme, je fais ça généralement sans stress, que je sois dans une phase où je suis en train de perdre, ou en train d'être gagnant, ou en train de, voilà, je, donc ça me va bien, comme je disais tout à l'heure, je trouve que c'est un marché qui n'est pas trop mal quand on débute, parce qu'on a le temps de voir les choses, et tu as raison, c'est aussi parce que, voilà, parce qu'il n'y a pas des mouvements, il y a un range qui reste quand même raisonnable, en moyenne, il n'y a pas des, ça arrive, il y a de bons mouvements aussi, mais je veux dire, il n'y a pas une liquidité extraordinaire comparée à d'autres contrats futurs, c'est certain, mais j'aime bien, et comme je disais tout à l'heure, je préfère à la limite, je trouve qu'il est plus simple, on peut en débattre aussi, mais pour moi, il est plus simple de prendre, voilà, de prendre trois points avec dix contrats, plutôt que d'en prendre dix avec trois contrats, pour faire moins exagérer que l'exemple que je donnais tout à l'heure, mais voilà, donc même sur un petit mouvement, je veux dire, par là, on arrive tout à fait à faire des journées tout aussi honorables qu'une super grosse journée avec plein de liquidités qui sera partie dans tous les sens, où finalement, on sera resté plus, on sera aussi ramassé plus, et même si on sort en positif, on aura quand même, voilà, on sera peut-être beaucoup plus, on dirait, on aura peut-être beaucoup plus lutté pour le même résultat finalement. Ok, très bien. Eh bien, merci Dom, alors juste si vous avez des questions que je n'ai pas relayées ou quoi, c'est le moment de les indiquer sur le chat écrit ou de les copier-coller si je ne les ai pas vues, je vais les transmettre, et en tout cas, pour ma part, j'ai posé les questions que je voulais. Je ne sais pas s'il y a un thème que tu veux aborder, quelque chose que tu veux ajouter, Dom ? Non, je te dis, c'était un petit peu le, merci, je voulais déjà te remercier, sympa d'avoir ce petit interview avec toi, et puis parler un petit peu de ce que je fais, la manière dont je le fais. T'aimes non, si les gens ont des questions, qu'ils n'hésitent pas. Bon voilà, après je ne sais pas, l'idée n'est pas, on ne peut pas plaire à tout le monde dans sa façon de faire les choses, d'aborder les choses. Tout le monde a le droit de ne pas aimer, tout le monde a le droit d'aimer, de ne pas aimer, d'avoir des questions, de dire, non, moi je ne fais pas comme ça, non, ça n'a pas de sens pour moi. Ce n'est pas du tout, voilà, je crois que, c'est une chose sur laquelle je reviendrai, c'est ça, c'est que bon, on aime, on aime, on n'aime pas, on n'aime pas. Moi, pour moi, ça fonctionne, est-ce que ça veut dire que ça va fonctionner pour tout le monde ? Probablement pas, si on va être honnête dans le truc, il y a des gens pour qui ça va fonctionner, d'autre part, je pense que l'idée, c'est de trouver son truc, de trouver sa voie, d'être à l'aise avec ce qu'on fait. Après, je pense aussi qu'il y a des choses cruciales, importantes, qu'il faut comprendre, et qu'il faut regarder, et qu'il faut, ça, on ne pense pas qu'on y déroge. Je pense qu'il y a pas mal de temps, ce qu'on appelle communément le screen time, à passer soi-même devant son PC, devant ses écrans, et ça, personne ne peut le faire à notre place, finalement, donc c'est vraiment un travail perso important. Et puis, voilà, après, moi, je ne suis pas, je suis ouvert à toutes les idées, à tout le temps que ça fonctionne, je n'impose pas du tout une méthode, voilà, je dis simplement, c'est ma façon de travailler, elle fonctionne pour moi, je la montre, je crois, simplement, et voilà, après, il y a des gens qui s'en vont ennuyer, de trader comme ça aussi, ce n'est pas des choses, comme tu dis, de trader le 6E, c'est lent, on regarde l'order flow, on est au carnet, il y a peut-être des gens qui font ça, ennuie à mourir, je ne sais pas, ce n'est peut-être pas pour tout le monde, c'est comme tout, mais voilà, en tout cas, que les gens n'hésitent pas, c'est là pour répondre à des questions, si on aime, on aime, si on n'aime pas, il n'y a pas de soucis non plus, mais voilà, merci, merci beaucoup à toi, merci à tout le monde de m'avoir supporté, écouté. ok, juste quelques questions qui sont posées sur le chat écrit, il y a Mario qui demande, quel âge as-tu ? J'ai 40 ans, ouais, ça on avait vu, donc le lien vers le site, Mario, tu me demandais, j'ai mis le lien vers l'adresse YouTube, donc la chaîne YouTube de FTF Trading, et dessus, tu retrouves les liens vers Twitter et Google+, donc voilà, comme Dom a dit au cours de l'émission, le site n'est pas encore en ligne, mais il le sera prochainement. Noé qui disait, combien coûte cette formation ? Je ne sais pas, Dom, parce que tu as dit qu'il y a plusieurs types de formations qui peuvent organiser, est-ce qu'il y a un prix clairement défini ou pas spécialement pour le moment ? Ouais, il y en a des clairement définis, après ça dépend aussi un petit peu de ce que, il y a pas mal de gens qui veulent regarder une partie, pas regarder une autre, parce qu'ils connaissent déjà une certaine, par rapport au programme, parce qu'on contient la formation, il y a des gens qui sont intéressés par des choses, puis pas par d'autres, qui veulent se concentrer sur certains aspects, il y a des gens qui préfèrent faire du, comment on dit, du un peu plus personnalisé, même si on n'est pas face à face, mais un peu plus du personnalisé, qui veulent voir certaines choses par la suite, etc. Donc, le mieux c'est de nous contacter, puis on en discute ensemble, selon les besoins, etc. Ok, parfait. Alors, Kael qui disait, au niveau de la législation, quel pied est le plus favorable pour en faire la gestion alternative ? Là, c'est une question un peu ouverte, je ne sais pas si tu auras un avis précis sur le sujet, moi personnellement, ce que je pourrais dire, c'est que ça dépend complètement de ce que tu veux faire, de ton projet, il y a plein de pays qui peuvent être plus ou moins intéressants, mais ça, c'est tellement personnel, que je ne pourrais pas donner une réponse générale, mais toi, est-ce que tu as un avis là-dessus ? Tu es à Londres, c'est sûr que l'Angleterre, à mon avis, c'est plus intéressant au niveau de la finance qu'en France, est-ce que tu y es bien en Angleterre ? Et d'ailleurs, est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles tu es parti, parce que c'est beaucoup plus actif que la France en matière de finances ? Oui, puis j'y avais habité, comme je disais tout à l'heure, pendant plus de 10 ans, 11 ans là-bas, et j'aime bien Londres, en fait, déjà, je trouve que ça bouge bien, c'est sympa, c'est fun, c'est, voilà, encore une fois, c'est encore un avis, parce que je ne donne que des avis, finalement, mais je trouve ça, perso, moi, je préfère que Paris, donc, voilà, après, on est, je trouve que, ouais, c'est plus dynamique, en tout cas, sur le côté travail de manière générale, avec des défauts, qu'on n'est pas là, on peut débattre là-dessus, pendant 6 semaines et demie, c'est pas le problème, mais voilà, moi, je m'y sens bien, et côté finances, je pense qu'il y a plus de, ouais, en effet, plus d'opportunités, plus de possibilités, plus d'ouverture d'esprit, plus de, plus de, voilà, c'est pas nouveau, il n'y a pas que moi qui le dis, je pense que c'est, donc Londres a une bonne place, je trouve, pour ce genre de choses. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Ça, c'était ok, quand est-ce qu'on va commencer les formations ? Tu as dit qu'il y en a déjà qui sont en cours, des formations, donc si on veut plus d'infos, ils te contactent directement. Ouais, voilà, là c'est les formations, celle que je parlais tout à l'heure, où c'est de la vidéo enregistrée, qui fait une vingtaine d'heures, avec 3 journées de théorie, et 2 journées de mise en pratique, de très long live, par rapport à la théorie qui est évoquée, et après, il y a le suivi derrière, qui est largement plus personnalisé, bien sûr, c'est sûr que quand je passe du temps à expliquer quelque chose à quelqu'un, si la personne ne le sait pas, va peut-être vouloir que je revienne là-dessus, si la personne en question connaît ça par cœur, va vouloir passer à autre chose, donc après, c'est bien qu'il y a un suivi aussi personnalisé, qu'on fait via Skype en général, comme je le disais tout à l'heure, après, s'il se trouve qu'on est au même endroit, au même moment, on peut très bien se voir, et puis les formations, j'ai aussi live physique, face à face, j'ai commencé à les faire, je veux dire, physiquement, j'ai commencé aussi à les faire, mais après, ça, c'est plus à la demande, parce que je ne vais pas, après, moi, je ne vais à peu près, je ne vais pas nécessairement, le pieds et poings liés, à aller à Paris, ou à Londres, voilà, si quelqu'un me dit, j'habite dans un village de 250 habitants, mais on est 17, à être un peu 17, ce serait trop, mais 17 intéressés, je n'ai rien contre, je n'ai pas d'a priori, je n'ai pas de préjugés, je vais là où ça peut intéresser, on peut faire quelque chose d'intéressant, ensemble, voilà, c'est plus dans cet esprit-là, mais ça a déjà commencé, sous le format, en tout cas, format vidéo, et puis suivi. Très bien, et bien, merci Dominique, pour toutes ces réponses, je te souhaite une bonne soirée, bonne continuation, et puis, si tu veux t'exprimer, ou parler d'un sujet, n'hésite pas à revenir, nous rendre visite sur videobourse.fr, tu seras le bienvenu. Ok, merci beaucoup Fabien, merci à tout le monde, et puis, réveillez ceux qui sont endormis, et puis, je vous remercie en tout cas, et je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à nous contacter, et puis, merci à tous. Merci Dom, ciao. Salut Fabien, merci, ciao, ciao. Voilà, donc, le point réalisé par Dom, de FTF Trading, cette interview, vous pouvez la retrouver en replay, je vais l'uploader dans la soirée, donc, très prochainement, sur notre chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.